Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des nouveaux skins à venir. Donc voilà, comme d'habitude, quand il y a des nouvelles mises à jour, il y a des data miners qui essayent de récupérer les codes sources du jeu pour découvrir les nouveautés à venir. Et là, ils ont découvert tout plein de nouveaux skins et des nouveaux sacs à dos, planeurs, pioches et même des emoticons. Donc là, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Donc le premier skin que je vais vous montrer, c'est le Tricera Ops qui sera en niveau de rareté légendaire, donc en or et ça coûtera 2000 V-Bug le skin. Donc on peut voir qu'il est assez stylé, on peut voir que c'est une femme, tu ne peux pas louper ses seins, ce n'est pas possible, MDR. Avec son petit masque dinosaure comme ça, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je l'aime vraiment bien. Avec ce skin, vous avez un sac à dos légendaire aussi. Bien sûr, je pense qu'il sera directement avec. Même si sur le skin, on ne le voit pas, je pense qu'il sera quand même avec si vous achetez le skin. Donc le sac à dos, c'est un nouveau-né, donc on peut voir un petit dinosaure qui sort de sa coquille. Vraiment stylé. Avec ce skin et ce sac à dos, il y a un planeur. Un planeur qui est assez stylé, mais bon, quand on compare tous les planeurs que moi, personnellement, j'ai acheté, j'en ai des plus stylés, donc je n'achetais pas le planeur. Bon, il faut savoir que c'est un non-common, donc ça coûtera, je pense, 800 V-Bug. Et avec cet ensemble-là, il y a aussi une pioche qui s'appelle Bite Mark, qui est en rareté épique, donc qui coûtera, je pense, 1500 V-Bug. Et cette pioche, tout simplement, est la tête d'un gros dinosaure avec des pics sur la tête. Franchement, vraiment pas mal non plus. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des pioches plus stylées que celle-ci. Alors, pour le prochain skin, il s'appellera Léviathan. Donc, on peut voir que c'est un personnage avec un costume d'astronaute, mais à la place de la tête, ils ont mis un aquarium avec un poisson assez vénère, comme ça. Vraiment pas mal du tout, c'est une très bonne idée. Avec un petit pansement, genre, son aquarium, il est pété. Alors, ce skin coûtera 2000 V-Bug parce qu'il est en rareté légendaire. Alors, avec ce skin, vous pouvez assembler, tout simplement, le sac à dos aquarium. Donc, je suppose qu'il sera aussi disponible quand vous aurez acheté le skin Léviathan. Vous obtiendrez aussi le sac à dos aquarium. Je pense pas qu'il sera à part. Vous pouvez voir que sur ce sac à dos, il y a une bonbonne d'eau. Donc, justement, pour alimenter l'aquarium. Donc, franchement, c'est vraiment stylé. Ils ont bien pensé à ça. Franchement, ça me fait bien délirer. Alors, avec ce skin et ce sac à dos, vous pouvez associer le planeur sonde planétaire. Pourquoi je l'associe à ce skin-là ? Tout simplement parce qu'il a un costume d'astronaute. Donc, forcément, il vient pas de la planète Terre. Il vient de l'espace. Donc, forcément, il a sûrement un planeur en sonde planétaire. Donc, franchement, il a l'air quand même stylé, ce petit planeur. Avec un gros turbo derrière et genre des panneaux solaires pour récupérer l'énergie. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Par contre, pour ce skin-là, il n'y a pas de pioche associée, je trouve. Alors, ensuite, le prochain skin que je vais vous montrer, c'est Tomato Heed. Donc, à mon avis, lui, il sort tout droit de la ville de Tomato. Et ce skin aura un niveau de rareté épique. Donc, qui coûtera 1500 V-Bugs. Donc, on peut voir que c'est une grosse tomate avec une moustache toute stylée. Et je pense même que sur son torse, il y a un morceau de pizza, les potos. C'est vraiment pas mal. Donc, avec ce skin, on peut associer la livraison spéciale qui sera en épique. Qui sera bien sûr aussi avec l'achat du skin, vous l'aurez. Donc, ce sac à dos, on peut voir qu'il y a un morceau de pizza sur le sac à dos. Donc, on peut comprendre que le skin Tomato Heed est un livreur de pizzas, potos. Vous imaginez une tomate qui vient toquer à votre porte en livrant des pizzas. Ce serait trop épique, franchement. C'est pour ça que le niveau de rareté, il est épique. Non, je rigole. Il n'y a pas de rapport. Ou peut-être, je n'en sais rien. Donc, avec ce skin et ce sac à dos, moi, j'ai associé le planeur Googly. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je trouve qu'il a à peu près les mêmes yeux. MDR. Donc, voilà. J'ai associé ce planeur au skin là. Donc, on peut voir que c'est un planeur assez banal. Les couleurs ne sont pas très ouf. Par contre, le vert ressemble un petit peu à son vert de son costume. Donc, voilà. Je pense que ce sera un ensemble parfait. Si vous voulez bien sûr acheter cet ensemble là. Moi, personnellement, le planeur ne m'intéressera pas. Mais peut-être que le skin et le sac à dos pourraient peut-être m'intéresser. Après, je ne sais pas. Il faut voir parce que l'argent ne tombe pas du ciel, les potos. Alors, avec ceci, j'ai associé tout simplement la pioche Axe Rony. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour couper une pizza, il vous faut une roulette comme il y a sur la pioche. Une roulette pour couper la pizza. On peut voir même qu'il y a encore des résidus de fromage sur la pioche. Donc, franchement, c'est assez stylé. Donc, je me demande si quand on va utiliser la pioche, la lame va tourner tout simplement. Peut-être ou peut-être pas. J'en sais rien. On verra bien quand elle sortira. La pioche a un niveau de rareté rare. Donc, je pense qu'elle coûtera 800 V-Bug. Alors, pour le prochain et dernier skin qui s'appelle Seifer, qui a un niveau de rareté rare, qui coûtera 800 V-Bug. Eh bien, on peut voir que c'est une femme, genre qui vient du futur, mon frère. Et regardez-moi ça, ses lunettes. Elle est en train de détecter ton niveau de chi comme dans Dragon Ball avec leur petit détecteur MDR. Non, franchement, il a un petit truc. Il a un petit truc, ce skin. Mais bon, après, il n'est pas ouf. Je préfère franchement le dinosaure ou alors le poisson dans son bocal. Alors, avec ce skin, il n'y a aucun sac à dos associé. Par contre, il y a un planeur associé qui s'appelle le mainframe. Donc, il y aura une rareté uncommon, donc une rareté commun qui coûtera sûrement 800 V-Bug pour le planeur. Donc, on peut voir que c'est à peu près les mêmes couleurs que le skin. Donc, c'est sûr, c'est le planeur associé à ce skin. Donc, pas grand-chose à dire. Assez simple, pas ouf non plus. Peut-être que les petits triangles jaunes seront lumineux. Ce serait quand même bien, ça donnerait un peu un petit plus. Donc, voilà. Et avec ce skin, vous pouvez associer la pioche tranchante qui a une rareté rare, qui coûtera sûrement 800 V-Bug plus ou moins. Alors, on peut voir sur cette pioche qu'il y a un petit arc électrique au bout à gauche. Et on peut voir qu'elle est rouge avec l'autre côté des petites couleurs jaunes. Je ne sais pas si ce sera animé. Mais voilà, elle est quand même pas mal. Elle a quand même de la gueule. Alors, maintenant, je vous ai présenté tous les skins, les planeurs et les pioches. Donc, maintenant, je vais vous montrer les nouvelles émoticônes. Donc, la première émoticône, on pourrait remarquer qu'un type, tout simplement, saute et tape avec ses pieds un contre l'autre. Donc, même moi, dans la vie réelle, ce genre d'émoticône, je le fais. Quand je suis très content, que je suis vraiment happy, je clape des pieds. Je saute et je clape des pieds. Ça me fait toujours kiffer. Après, c'est quand même chaud à faire. Moi, je ne vais pas vous cacher que parfois, je me faille un petit peu. Et je risque de tomber sur le cul. Mais bon, c'est qu'un détail. Alors, cet émoticône s'appellera cliquer sur. Peut-être qu'en fait, il saute tout simplement pour essayer de cliquer sur un bouton. Non, c'est rien du tout. Donc, cet émoticône aura une rareté commune. Donc, qui coûtera sûrement 200 V-Bugs. Alors, le prochain émoticône sera un émoticône de rareté épique. Qui coûtera sûrement 800 V-Bugs. Après, je ne suis plus trop sûr des prix, mais c'est à peu près de toute façon. Alors, cet émoticône s'appellera RockHoot. On peut voir que la personne, tout simplement, a une guitare en main. Donc, ça, ça va être vraiment stylé. Il va nous faire un petit couplet à la guitare. Ça peut être vraiment pas mal à regarder. Alors ensuite, il y a l'émoticône Smooth Ride. D'une rareté rare. Qui coûtera sûrement 400 V-Bugs. Alors, on peut voir qu'il a sa main à moitié fermée. Et je pense qu'il va faire une rotation en rond. Avec sa main gauche, qu'on peut voir. Et sa main droite, sûrement, à droite-gauche. Donc, voilà. Vous pouvez peut-être un petit peu imaginer la danse qu'il va nous faire. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les potos. Je vous ai présenté tous les skins qui vont sortir prochainement sur Fortnite Battle Royale. C'est bien sûr une source sûre. La source sera bien sûr en description. Donc, si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à aller voir la source par vous-même. Alors, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.